Salut les maîtres zen, aujourd'hui on va parler d'un exercice difficile et très important à apprendre à son chiot dès le plus jeune âge, c'est à attendre son tour. Donc attendre son tour c'est plus difficile parce qu'en général, surtout quand on fait du renforcement positif, nos chiens aiment travailler avec nous, aiment faire des choses avec nous, et attendre leur tour c'est largement plus difficile que de faire des choses avec nous. Donc là vous pouvez voir que j'ai déjà préparé mon environnement, c'est à dire que j'ai mis son petit lit là où je lui apprends le calme et l'attente, donc elle sait que quand elle est dans son lit là je lui demande rien, c'est pas là que je vais lui demander à s'y coucher dans la pâte etc. Elle, elle a déjà eu sa session juste avant, elle a déjà travaillé avec moi pour des friandises sèches, des croquettes à la viande, et maintenant j'ai du cervela, donc meilleur, parce que ça doit mériter plus d'attendre que de faire. Et puis elle est sur son lit, il y a une barrière ce qui fait qu'elle est même pas tentée de venir, elle peut pas venir, donc au pire ce qu'elle pourrait faire c'est aboyer ou s'exciter, mais en tout cas elle peut pas venir. Et puis je vais travailler quelque chose avec Quick, et je vais travailler quelque chose de calme. Je vais pas commencer à lui faire des choses où il y a du mouvement, de l'énergie, de l'excitation, etc. Parce que sinon ça va être difficile pour elle d'attendre. Donc je vais faire du medical training avec Quick, et puis comme ça. Ça va en plus l'aider à entendre le bruit de la Dremel en l'occurrence, et des choses comme ça, tout en attendant son tour. Et ce que vous voyez que je fais, c'est que très très régulièrement je la récompense. En fait à chaque fois que je vais récompenser Quick, je vais la récompenser, et puis d'autres fois je vais la récompenser juste pour attendre, donc au début je vais récompenser vraiment très souvent, et puis là, petit à petit, je vais ensuite pouvoir récompenser de moins en moins souvent. Voilà, Quick, il est assez excité. Ok. 1,2 aneors 1,3 aneors 2,3 aneors Voilà, et puis on pense bien à faire des sessions très courtes et qui sont très très chouettes pour le chiot donc pour ça il faut que le chiot il ait déjà, je le répète, bien travaillé et ou bien joué avant qu'il soit un petit peu fatigué, qu'il soit pas dans son quart d'heure de folie et puis qu'il gagne quelque chose de vraiment chouette à attendre dès qu'on a fini la session on va vite marquer la fin c'est à dire signifier que c'est fini donc moi je vais mettre des friandises par terre à Quick et lui dire c'est fini et des friandises par terre à Yoko, loin de son lit et lui dire c'est fini ouais tiens, c'est fini et puis ouvrir alors le parc voilà, et ranger tout le matériel voilà comme ça vous voyez que dès que les chiens sont à nouveau en contact il n'y a pas de raison de s'énerver par rapport à la nourriture parce qu'il n'y a plus de nourriture il n'y a plus de travail, je ne m'intéresse plus à personne j'ai rangé le sifflet, j'ai rangé le matériel, il n'y a plus rien et puis ils peuvent juste retourner le paquet à leurs occupations voilà c'est important surtout quand on fait pas mal d'activités avec nos chiens qu'ils sachent différencier surtout quand on a deux chiens les moments où on travaille, les moments où on ne travaille pas et puis les moments où c'est leur tour et les moments où c'est le tour de l'autre si vous n'avez pas de chiens c'est quand même intéressant de faire cet exercice vous pouvez juste faire exactement ce que je viens de faire mais au lieu de faire les griffes de votre chien vous faites du tricot mais juste d'apprendre à votre chien que des fois vous faites quelque chose devant lui et il n'a pas besoin de faire il n'est pas invité nécessairement à tous les pique-niques tous les repas, tout ce qu'on fait des fois il n'a pas besoin d'être là voilà, j'espère que cet exercice vous sera utile et que vous arriverez bien à le mettre en application